Alors on va regarder, ça c'est un Kyosho, le MP9 TKI3 de Sébastien. Alors sur ce châssis il n'y a plus beaucoup de pièces d'origine, on va regarder un petit peu ce qu'il nous a fait, alors là on a quand même pas mal de pièces, alu, Kyosho, les tourelles, les amortisseurs c'est du Kyosho l'origine, alors ici on a les renforts de le châssis, à l'avant cette pièce, elle vient vraiment renforcer le châssis pour éviter, pour protéger le cardan avant surtout, et il n'y a quasiment plus de flex, alors à l'arrière il y a celui qui est en plastique ici, mais à l'avant il y a une belle pièce salue, et on a aussi tout le renvoi de direction, ici, en aluminium, avec la fixation de la chape ici, aluminium, ça donne une direction assez fiable, alors il a monté le Ultimate M4R roulement céramique, et une ligne, ça c'est la Mick Donuts Racing, on le voit encore, la tête de mort, ça c'est de l'échappement, ici une couronne en 13 ou en 14 ? Une 14, une couronne Ultimate en 14, et alors les cerveaux, partie électronique, on a un cerveau Futaba, le S93-72 à la direction, et on a un cerveau Savox, le 1268-SG au gastrin, il a mis les petits ressorts entre les plaquettes, et il y a un accu de réception en 7.4, 7.4, lipo. Voilà, là il y a une belle pièce carbone, c'est pour la fixation de la puce de comptage, celle il ne la met pas, voilà, au niveau des plots, c'est des plots sismiques, on connaît la fiabilité et la praticité de ces pièces, il y a une fixation en aluminium, et surtout il y a un cylindre bloc qui permet de vraiment protéger la carrosserie en laissant, puisque c'est souple, voilà, ça c'est génial. Il a mis aussi les écrous de roues sismiques lestés, dans les sauts, ça se ressent au niveau de l'équilibre de la voiture, et dans les phases d'accélération, la voiture reste quand même bien scotchée, grâce à ces lestes, ce sont des écrous lestés de chez Sismique. Voilà, donc c'était la présentation du MP9 TKI3 de Sébastien. A très bientôt ! Ciao !